Donc on va parler d'un sujet très à la mode en ce moment, c'est l'internet des objets, c'est quelque chose qui est de plus en plus attractif pour vous dans vos CV. Je ne sais plus, un étudiant qui est venu la semaine dernière, il avait mis Sixlopan dans ses mots-clés et il voulait savoir avant tout le monde, d'ailleurs il n'est pas là, ce que c'était que Sixlopan parce que les entreprises commençaient à lui poser des questions là-dessus et il ignorait. Donc s'il était là aujourd'hui, il aurait su. Il fait en ligne aussi sur le blog, donc peut-être qu'il a regardé avant. Donc je vais faire une petite intro sur l'internet des objets pour dresser un peu le panorama et donc voir qu'on est quand même sur des choses qui vont beaucoup se différencier de l'internet des contenus. Donc l'internet des contenus, c'est Facebook ou autre. Et on va voir que les comportements entre ces deux, la manière dont gère le réseau, sont en train de diverger. Alors au début, la première chose qu'on doit se dire, c'est un peu de donner une définition de ce buzzword qui est l'internet des objets. Alors pour vous, c'est quoi l'internet ? Quelle serait votre définition d'internet ? Enfin, il y en a plein de définitions, ça dépend un peu avec qui on parle. Pour vos parents, l'internet, c'est peut-être le web ou Facebook. C'est... Donc on peut... On peut le regarder à différents niveaux. Alors, si on suit les cours réseaux tels qu'on les a vus jusqu'à présent, donc le réseau des réseaux, OK, mais c'est quand même un protocole très uniforme sur l'ensemble des machines. C'est le langage commun aux routeurs, aux clients, aux serveurs. Donc tout le monde va avoir une pile protocolaire IP qui va cacher les spécificités de ce que l'on a en dessous. Donc après, on a l'adressage qui nous permet de faire le réseau des réseaux, mais d'un point de vue protocolaire, donc c'est ce langage commun qui est IP. Alors en fait, quand on va parler d'internet des objets, ce langage commun qui est IP, on va commencer un peu à le fissurer, parce qu'on a beaucoup de mal à le mettre sur des équipements qui sont limités en énergie, qui ont une puissance d'émission très faible. Et donc là, les concepts qu'on a en réseau commencent un peu à vaciller, ou du moins les réseaux définis jusqu'à présent pour l'internet. Donc la semaine dernière, vous avez dû voir les réseaux ad hoc, donc avec Nicolas, donc les protocoles genre OLSR ou AODV. Donc là, on voit d'autres protocoles, mais on reste quand même sur ce format IP, et là, ça tient encore un peu parce qu'on a de la puissance d'émission. Là, on va voir qu'on va essayer de contraindre la consommation d'énergie, et donc ça va poser des problèmes. En plus, on va être sur des équipements qui ont très peu de mémoire, et les piles protocolaires d'IP n'ont jamais été construites pour ça. Et donc ce qui fait qu'on va aller, et on verra donc deux exemples dans le cours, vers des protocoles simplifiés. Donc deux protocoles simplifiés d'IP qu'on verra, c'est Sixlopan qui nous permet de simplifier le protocole IP, et un autre protocole qui s'appellera Co-App, Constraint Application Protocol, qui lui, nous simplifiera HTTP. Donc on va essayer de garder une compatibilité, mais on va simplifier les protocoles. Alors ça, c'est l'Internet que nous, on connaît à Télécom Bretagne, c'est-à-dire qu'on parle de protocoles, mais pour le grand public, comme je disais tout à l'heure, l'Internet, c'est soit le web, soit quelques services sur le web. Et donc on a un langage commun qui est HTTP, mais surtout on a des règles d'adressage qui sont définies dans le web, qui sont les URI, ou les URL, donc d'où HTTP, 2.000, slash, slash, ainsi de suite. Donc ce sont ce genre de choses. Donc si on veut faire l'Internet des objets, et on verra des exemples par la suite, eh bien on va pouvoir nommer des objets ou des ressources par une URI et un peu oublier l'adressage IP. Puisqu'on peut donc se placer au niveau applicatif. Alors on a d'autres visions. On peut dire simplement que l'Internet, si on va vraiment sur quelque chose de beaucoup plus macro, ce sont des standards ouverts. Et puis enfin, on peut faire une remarque aussi sur les protocoles qu'on a au niveau de l'Internet. En particulier, on a de always on, c'est-à-dire de toujours connecter. Et on ne peut pas, dès qu'on est sur Internet, eh bien on doit pouvoir recevoir des requêtes et répondre à ces requêtes. Et donc on doit toujours être sur le réseau. Donc si on est par intermittence, ça risque de poser des problèmes. Donc on va essayer de voir comment on va faire évoluer l'Internet. Mais pour les things, pour les objets, eh bien on peut en définir plusieurs catégories. Alors, j'ai essayé de les classer par taille. Donc vous avez, la première chose, c'est ce qu'on appelle les RFID. Alors RFID, c'est, bon, certains connaissent ici, c'est comme les QR codes ou autres, c'est-à-dire que l'on va avoir un équipement, on va envoyer des ondes radio dessus et on aura une réponse qui va nous donner une identification. Alors ça, on ne va pas vraiment, nous, dans ce qu'on va faire, on ne va pas vraiment s'y intéresser comme Internet des objets. Vous trouverez des documents sur Internet qui justement vous parlent de RFID comme Internet des objets. Alors ça, c'est des choses possibles, mais à ce moment-là, c'est plutôt une intégration des résultats, donc des valeurs qui retournent les RFID, et intégrer ces nombres dans le DNS. Donc à partir du DNS, on scanne un objet, on a un identifiant, et puis on en fait un nom de domaine ou un nom de machine et on va interroger le DNS pour avoir plus d'informations concernant cet objet. Par exemple, vous scannez un paquet de gâteaux et on vous dit s'il y a des allergènes dedans pour les personnes allergiques. Donc c'est une des visions de l'Internet des objets, mais elles ne nous intéressent pas trop. Alors, qu'est-ce qu'on a comme autre type d'objet ? Eh bien, on a les Near Field Communications. Donc là, c'est vraiment du réseau, puisque on va avoir un badge, par exemple, que l'on va pouvoir interroger, mais dessus, on va pouvoir vraiment avoir un protocole réseau, c'est-à-dire un dialogue avec cet équipement. Ce n'est pas simplement une lecture d'une donnée, mais aussi pour pouvoir stocker des informations, l'interroger, etc. Donc là, on se rapproche un peu de ce qu'on veut faire. Alors après, on a quelque chose qui est très populaire. Donc c'est ce qu'on appelle les réseaux de capteurs. Alors c'est un peu un abus de langage capteur, parce qu'un capteur, c'est quelque chose qui va prendre une mesure physique et va rendre un résultat numérique. On a aussi les actuateurs, c'est-à-dire le contraire, c'est-à-dire que l'on peut, par exemple, envoyer un ordre pour ouvrir une porte, pour ouvrir une vanne, etc. Donc là-dessus, il y a eu pas mal de travaux qui ont été faits. Et donc là, on retombe souvent sur ce non-Wireless Sensor Network, avec comme définition d'un sensor, c'est-à-dire quelque chose qui a très peu d'énergie, qui doit être énergiquement autonome. Et donc ça veut dire que l'on doit faire très attention au protocole que l'on va prendre, pour ne pas dépenser trop d'énergie. et on doit faire aussi attention aux messages que l'on va échanger, parce qu'eux aussi vont consommer de l'énergie. Donc ça, c'est une catégorie. Alors on verra, on se basera souvent sur ce type de réseau pour voir l'Internet des objets. Mais l'Internet des objets, ça peut être d'autres choses. En particulier, vous le verrez plus avec Alexander Pelloff sur le Smart Grid. Donc je vais piquer un slide, On le verra tout à l'heure pour avoir la Big Picture, mais on verra donc que l'on introduit. Donc le Smart Grid, c'est comment rajouter un plan data sur le réseau électrique, pour contrôler les équipements, pour permettre aux centrales de se coordonner. Et bien là-dessus aussi, on peut l'intégrer dans Internet des objets. Vous avez les voitures. Donc Jean-Marie Bonin vous a peut-être parlé des ITS. Donc Intelligent Transport System. Et bien là-dessus aussi, ça peut rentrer dans le cas de l'Internet des objets. Donc qu'est-ce qu'on voit en fait derrière tout ça ? Enfin, même la définition d'objet, c'est un équipement qui n'a pas à la fois un clavier et un écran. Donc ce qui permet d'éliminer l'ordinateur. Et surtout, qui va montrer que l'on a aussi des difficultés à configurer. Parce que quand vous avez un clavier et un écran, c'est très facile de taper ifconfig, de regarder les choses, de rentrer les adresses. Dès qu'on a un objet qui est trop petit pour avoir un clavier et un écran, ou qui n'a pas les capacités de l'avoir, et bien l'intégration d'un objet dans le réseau va aussi poser des problèmes. Alors deux problèmes. Le premier, c'est de lui permettre de rentrer facilement dans le réseau. Donc ça, c'est pas trop dur à faire. Mais il y a le corollaire, c'est-à-dire empêcher les autres de rentrer trop facilement dans votre réseau. Donc d'avoir de la sécurité derrière. Et donc là, c'est beaucoup plus compliqué. Donc ça, ce sont des problèmes assez intéressants à étudier. Alors, juste pour faire un peu d'histoire et voir où on se place. Alors, c'est des slides qui retracent un peu l'évolution d'IP. Donc si vous regardez bien, bon, maintenant on voit de l'IP partout, ça semble naturel. Mais ça n'a jamais été le cas. C'est-à-dire que dans les années 80, donc l'Internet commençait à exister. Vous vous rappelez, la crise, c'est 93. Mais dans les années 80, donc quand vous alliez voir France Télécom, et vous disiez, on voudrait un réseau IP, France Télécom, vous disiez, ben non, IP, c'est un protocole qui est nul. On a des choses qui sont nettement meilleures que IP. Donc par exemple, c'est LNP, X25, puis après Fram Relay et ATM. On a vraiment des réseaux qui sont adaptés aux communications longue distance. Bon, ben maintenant vous avez beaucoup de chance, parce que vous n'avez plus besoin d'apprendre tous ces protocoles. Il n'y en a qu'un seul à voir, c'est IP. Même si ce n'est pas le meilleur. A peu près à la même époque, vous aviez dans les entreprises, donc avec les premiers PC, vous aviez des réseaux autour d'Ethernet, donc qui étaient IPX ou NetBIOS. On a parlé dans le cours réseau. Et pareil, ces protocoles sont meilleurs que le protocole IP. Vous aviez l'autoconfiguration, la découverte des services, donc vous arriviez avec votre ordinateur, vous le branchez sur le réseau et ça marchait. Donc c'était beaucoup plus simple. Mais, à cause des besoins d'interconnexion, à cause du web en particulier, eh bien, ces protocoles ont disparu au profit d'IP. Bon, après, on a eu la téléphonie sur IP. Et puis, par exemple, dans les années 2000, vous alliez de l'autre côté de la colline et vous parliez de mettre IP sur un téléviseur, eh bien, on vous disait non. Parce que les piles IP sont trop grosses, qu'il n'y a pas de qualité de service sur IP, et donc ce n'était pas possible pour faire des flux télé. Bon, maintenant, la grande crainte des opérateurs, c'est que la Google TV s'installe et que toute la distribution leur échappe. Donc, ce qui fait que, donc là, au passage, voilà les protocoles qui étaient proposés à l'époque pour le téléviseur. Et donc, évidemment, on les a tous oubliés depuis. Donc, ce qui fait que, en fait, ce qui est important de voir, c'est que IP n'est pas le protocole le plus adapté à un environnement. Vous trouverez toujours mieux qu'IP pour faire quelque chose. Par contre, il ne sera bien adapté qu'à cet environnement. Tandis qu'IP est un protocole universel, et donc, on va pouvoir, grâce à lui, créer des services, et de la valeur, donc, qui sont basés sur l'interconnexion. Ce qui est intéressant, par exemple, c'est pas simplement d'avoir un smartphone qui soit connecté au réseau Internet, et un capteur dans un coin. Ce qui est intéressant, c'est que depuis le réseau Internet, je puisse accéder au capteur. Donc, grâce à ça, je vais pouvoir créer de la valeur, et donc, créer de nouveaux services. Et donc, ça, c'est la base d'IP. Même si ce n'est pas exactement ce que j'attends, ça sera mieux d'avoir partout le même protocole que d'avoir des protocoles de niche. Donc, ce qui fait que la valeur d'un réseau, et on l'avait vu avec la loi de Metcalf, vient de l'interconnexion, et l'interconnexion vient principalement de protocoles ouverts comme IP. Donc, ça, c'est important, parce qu'à l'heure actuelle, vous allez voir beaucoup d'Internet des objets qui vont se baser sur des protocoles propriétaires en disant, je vais avoir une gateway qui me permet d'interconnecter mes protocoles propriétaires à l'Internet. Donc, ça, si c'est mal fait, ça peut poser de gros problèmes. Si votre gateway est lié aux applicatifs, ça veut dire que si vous voulez déployer un nouvel applicatif, vous devez mettre à jour votre gateway. Et donc, dans la plupart des cas, vous ne pourrez pas le faire. Et donc, vous allez vous bloquer au niveau de l'interconnexion. Donc, si on veut interconnecter des mondes différents, ce qu'on verra par la suite, avec des protocoles différents, eh bien, il faut essayer de le faire à un grand niveau de généricité pour ne pas avoir à prendre en compte qu'une application spécifique. Alors, on va rentrer un peu plus dans les détails. Donc, on va regarder un protocole. Alors, ce protocole est important pour plusieurs raisons. D'abord, parce que c'est celui qui passionne à peu près tous les industriels à l'heure actuelle. Donc, c'est lié au Smart Grid. Donc, c'est Zigbee Smart Energy qui permet de contrôler les équipements que l'on aura dans la maison. Alors, Zigbee, c'est un protocole qui existe depuis des années, qui est basé sur une pile protocolaire I3E 802.15.4. Alors, je ne sais pas si Nicolas vous en a parlé la semaine dernière. Ça vous dit des choses. Et Zigbee, c'est une couche réseau et une couche applicative qui a été mise sur cette couche MAC. Alors, ça, c'était avant. Et pour Zigbee Smart Energy, il y a eu un changement. C'est-à-dire qu'on est passé de protocole propriétaire à IPv6. Alors, ce n'est pas évident. Ça a pas mal bousculé les habitudes. Ça a beaucoup... Quand, par exemple, on veut suivre des groupes à l'IETF, il faut voir un peu que l'objectif, c'est de faire marcher Zigbee Smart Energy et rien d'autre. Donc, si vous arrivez avec des idées qui ne sont pas dans cet objectif, vous aurez du mal à les imposer parce que l'urgence est de faire marcher IP sur ce genre d'environnement. Donc, on verra tout à l'heure comment. Mais pourquoi, donc, ce mouvement d'un protocole propriétaire a un protocole ouvert ? Alors, IPv6, ce qu'il faut voir, c'est ne pas le considérer pour ses propriétés de end-to-end. Alors, en gros, juste, j'ai oublié de décrire un peu ce schéma. Donc, vous avez, par exemple, votre compteur électrique qui est ici, ou, pardon, qui est ici, vous avez donc le carré bleu, et donc, vous allez avoir un énergie portal plutôt qu'est ici qui peut recevoir les informations par Internet ou de votre réseau électrique et ensuite, on va pouvoir piloter des équipements et donc, un des fantasmes, c'est par exemple, quand vous avez un pic de trafic, enfin, un pic de consommation, eh bien, pouvoir éteindre les radiateurs, éteindre les machines à laver, etc., pendant un certain temps pour essayer d'écréter ce pic. Donc, ce qui permet de, puisque quand vous construisez un réseau électrique, vous devez le dimensionner à la consommation maximale, eh bien, si on arrive à diminuer cette consommation maximale, eh bien, ça devient intéressant. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a besoin ? Eh bien, pourquoi on va prendre IP ? Pour deux raisons. La première, c'est une raison qui est commune à IPv4 et IPv6, c'est le fait que IP est indépendant des niveaux 2. Donc, ça, c'est une grosse différence, par exemple, avec la première version de Zigbee, parce que, dans la première version de Zigbee, on avait un protocole, donc, Zigbee a été mis sur 15.4, 802.15.4, et on ne pouvait faire que ça. si je mets IP, eh bien, j'ai la possibilité d'interchanger mes niveaux 2. Alors, ce qui est intéressant, parce que, ça me permet de suivre l'évolution protocolaire des niveaux 2, et ça me permet aussi d'interconnecter des équipements différents. Alors, par exemple, vous avez le i3e-802.15.4, qui est le protocole qui a servi de base, par exemple, à l'IETF, pour définir les protocoles pour Internet des objets, donc, les contraintes du 15.4 ont été inclus, mais, vous avez plein de nouveaux protocoles qui vont aussi offrir une couche qui va permettre de transporter IPv6. Alors, j'en ai cité quelques-uns. Vous avez, par exemple, le G3 PLC, donc, ces G3 PLC, c'est Powerline Communication, et donc, G3 PLC, c'est une standardisation qui a été faite par EDF pour permettre de transporter des données sur des réseaux bas débit, des données par arrêt bas débit sur des réseaux électriques. Et donc, vous êtes, comme ça, capable d'aller envoyer des ordres à vos compteurs électriques ou recevoir des informations des compteurs électriques. Donc, c'est ce genre de normes, enfin, ce genre d'expérimentation, si vous aviez acheté Libération hier, vous verrez qu'il y avait un article sur le Linky, donc, qui est le compteur électrique qu'EDF essaye de mettre en place pour ce genre de services. Alors, la norme G3 PLC est une norme pas internationale. Derrière, eh bien, vous avez des standardisations, par exemple, le groupe 1901.2 de l'I3E a redéfini quelque chose qui est un peu plus carré. Donc, dessus, on peut transporter de l'IPv6. Même chose au niveau de Bluetooth. Vous connaissez tous Bluetooth. Vous avez maintenant un profil qui s'appelle Low Energy et sur ce profil Low Energy, vous pouvez transporter de l'IPv6. De même, le successeur du DECT qui s'appelle CatIQ permet aussi de transporter des trams IPv6. Donc, vous avez plein de niveaux 2 qui vont avoir la possibilité de transporter l'IPv6. Et on va retrouver le même principe que l'on a au niveau d'Internet, c'est-à-dire qu'on peut passer d'un lien PPP à un lien Ethernet à un lien Wi-Fi, etc. On ne s'intéresse absolument pas au niveau 2, mais on a une représentation universelle des données au-dessus et on peut exploiter cette représentation universelle. Alors ça, c'est commun IPv4, IPv6, mais on va nous le voir dans IPv6. Pourquoi IPv6 ? Eh bien, parce qu'il y a une autre propriété qui est intéressante, c'est l'autoconfiguration. En IPv4, on a très peu d'adresses, donc on doit passer par des serveurs DHCP, vous connaissez tout ça. en IPv6, eh bien, on a de la place et donc on peut facilement donner une identité à un équipement sans avoir à le configurer manuellement. Donc ça peut être l'utilisation des protocoles comme Neighbor Discovery qui nous permettent de faire ce genre de choses. Alors, on peut être critique, je le saurais, sur Neighbor Discovery, mais si on se base sur les piles IP, eh bien, on peut comme ça mettre un équipement et il va automatiquement se configurer, configurer son adresse et trouver les routeurs par défaut. Donc ça, c'est l'intérêt d'IPv6. Alors, si on regarde la pile protocolaire, donc ça, c'est l'ancienne pile de Zigbee qu'on retrouve encore dans plein de profils. Si vous allez à Leroy Merlin et que vous achetez un équipement Zigbee, il aura cette pile protocolaire. Alors, cette pile protocolaire a un inconvénient dont on a parlé tout à l'heure qui est d'avoir une seule couche physique, une seule couche MAC. L'autre inconvénient, eh bien, c'est que cet adressage physique va être utilisé par les applis. Et donc, ce qui fait que si je change de règle d'adressage, eh bien, mes applis ne marchent plus. Donc, on n'a pas cette indépendance. Donc, pour Smart Energy 2.0, qu'est-ce que l'on fait ? Eh bien, on va définir une pile protocolaire qui ressemble à celle de l'IOTF. Alors, celle de l'IOTF, vous la connaissez. On a plein de niveaux d'eau possibles. Donc là, j'en ai cité deux, mais vous pouvez en mettre plusieurs. Donc, vous avez 15 cadres, vous avez PLC, on peut mettre Bluetooth, on peut mettre DOCT, et dessus, on va mettre une couche d'adaptation qui va nous permettre de transporter de l'IPV6. Donc, cette couche d'adaptation a été définie par un groupe de travail à l'IOTF qui s'appelle Sixlopan. Alors, évidemment, on n'est pas toujours obligé de l'avoir. Si on a de l'Ethernet, on pourrait faire de l'IPV6 de manière normale. Alors, à côté de ça, vous avez, comme dans tous les réseaux, il faut pouvoir router les paquets. Quand on va créer le réseau, il faut pouvoir sauter d'une machine vers une autre. Et donc, on va avoir besoin de définir un protocole de routage. Alors, il y en a plusieurs, mais celui défini par l'IETF, c'est Ripple, dont Pascal Thubert viendra vous parler bientôt. Alors, ça, ça va permettre de faire l'unité, pouvoir passer d'une machine à une autre. Vous verrez que c'est un peu plus restreint que ça. Généralement, c'est d'une machine vers un point de sortie du réseau de capteur pour aller vers l'Internet traditionnel. Mais, donc, on a les possibilités. Alors maintenant, derrière, ce que l'on va avoir dans ce type d'architecture, c'est pouvoir, donc, comme on l'a dit tout à l'heure, l'Internet, les objets peuvent être représentés non pas par des adresses IP ou uniquement par des adresses IP, mais par des URI. Et donc, quel est le protocole qui nous permet de transporter des URI ? Généralement, c'est HTTP. L'inconvénient d'HTTP, c'est qu'il tourne sur TCP. Je ne sais pas si vous avez eu les cours avec David Ross. Donc, vous avez pu voir que TCP, ce n'est pas quelque chose de simple. Vous changez un paramètre quelque part, vous cassez tout. L'autre problème, c'est que TCP, c'est un protocole de contrôle de flux fait de bout en bout. Donc, si vous envoyez trop vite des données vers un capteur qui se trouve à 500 km, vous risquez de créer des belles congestions dans les réseaux de capteurs parce qu'on a très peu de débit. Donc, ce qui fait qu'on a une implémentation qui prend beaucoup de place, ce n'est pas très efficace dans les réseaux de capteurs et donc, c'est pour ça qu'une autre pile protocolaire pour transporter les URI a été définie à l'IETF et donc, c'est ce protocole COAP. Donc, Constraint Application Protocol et ce protocole, lui, va tourner sur UDP parce que mettre en œuvre UDP sur un élément, ce n'est pas dur puisque UDP, ça ne fait absolument rien. ça transporte juste des numéros de port donc, c'est facile. Et puis, COAP va être un format, va être très compatible avec HTTP par contre, va être beaucoup plus simple à traiter par les équipements. Oui ? Constraint Application Protocol et donc, ce qui fait, on verra ça la semaine prochaine mais COAP permet un gateway, un pontage, un passerelage, je dirais, entre le monde HTTP et le monde COAP de manière très facile. Par contre, on va avoir quelque chose de beaucoup plus simple à gérer dans le réseau de capteurs. et donc ça, ça va nous permettre de construire des architectures qui vont être assez subtiles comme on va le voir par la suite. Puis après, vous avez vos applications et là, on a des applications classiques c'est-à-dire à l'internet qui vont utiliser des numéros de port ou des URI pour être ou des profils qui vont utiliser des URI pour désigner des recenses. Alors, ça, c'est un exemple justement où IPV6, où le réseau est intéressant. Donc, c'est, je vous ai parlé tout à l'heure de, donc, des réseaux de collecte. Donc, ici, vous avez les maisons. Derrière les maisons, vous avez le réseau électrique. Vous avez une substation. Donc, la substation, ça va être le transformateur qui va vous passer de moyenne tension à basse tension et généralement, vous avez trois phases qui sortent de ce transformateur pour alimenter un groupe de maisons. donc, la norme, par exemple, G3 PLC permet de transporter des données IP sur ce type de réseau. Donc, si vous avez été voir récemment les pages web de Télécom Bretagne, vous avez peut-être vu qu'on a un partenariat avec Texas Instruments et e-tron. qui est un grand fabricant de compteurs électriques. Donc, pour ceux qui connaissent, c'est ex-Schumberger Compteur. Et donc, l'idée, c'est d'étudier un peu cet environnement parce qu'il est très perturbé. Il n'a jamais été fait pour transporter des données. Et on a une vision en bus ou en étoile puisqu'on a trois phases qui partent de la substation. Mais en fait, le réseau est très complexe parce qu'on ne peut pas directement émettre d'une machine, d'un compteur d'un particulier vers une substation. On est obligé de relayer, de passer, le message doit passer par différents compteurs pour atteindre la substation. Donc, ça pose de gros problèmes de routage qui sont intéressants à étudier. Donc, en France, pour l'instant, on va s'arrêter à peu près là au niveau du déploiement industriel. C'est-à-dire que l'on va simplement connecter le compteur. Mais derrière, eh bien, on peut aller plus loin et ça, ça fait partie aussi d'activités de recherche que l'on mène ici. C'est de voir comment, donc ça, c'est l'intérieur d'une maison, eh bien, comment on va pouvoir piloter les différents éléments qu'on a dans la maison et comment on va les intégrer au réseau local de la maison. donc ça, ça pose des problèmes. Alors, il y a plein de questions aussi. La boîte, l'Energybox que vous allez avoir ici et qui pilote vos équipements, appartient-elle au distributeur d'électricité ? Est-ce que c'est un service qui est indépendant du fournisseur d'électricité ? Enfin, il y a plein de questions. Je pense qu'Alex rentrera dans ces détails. Donc ici, on va pouvoir, soit avec des tablettes, voir sa consommation électrique, avoir des informations, acheter, par exemple, de l'électricité aux enchères, vous avez une lessive à faire, trouver quel est le meilleur prix, le meilleur tarif d'électricité ou attendre que le tarif baisse pour commencer une lessive. Donc vous avez ce genre de choses à voir. Derrière ça, eh bien, on va vous espionner et donc on va récupérer énormément d'informations concernant votre consommation. Donc ce sont des informations très sensibles parce que derrière, eh bien, on peut en apprendre beaucoup sur vous pour savoir si vous êtes à la maison ou pas. Donc un cambrioleur sera très intéressant, intéressé par ces informations. On peut même, dans certains cas, deviner le programme télé que vous regardez. Si vous avez une télé avec des LED, eh bien, la consommation électrique de votre télé sera différente suivant le type d'image. Donc en connaissant les programmes et en connaissant la variation de la consommation, eh bien, on peut deviner le programme TV. Donc ce sont des infos très intrusives. Alors, ce qu'on peut faire, c'est les traiter sur place. Mais ce que l'on peut faire aussi, c'est les ramener dans le cloud, c'est-à-dire sur des serveurs dans le cœur de réseau et là, appliquer plein d'algorithmes pour deviner votre consommation, vous profiler, etc., pour plein de bonnes ou mauvaises raisons. Donc, à ça s'ajoute depuis peu un autre élément, c'est votre voiture. Vous allez, donc, premier problème, je ne pense pas que cette année on ait encore eu le problème en Bretagne, mais vous connaissez tous le programme EcoWatt où, quand il y a trop de consommation en Bretagne, on vous demande de ne pas trop consommer le soir parce qu'il y a un risque de faire sauter le réseau. Donc, vous recevez des SMS, vous avez des mails, etc., pour vous dire ce soir, faites attention à votre consommation. C'est bien, mais maintenant, on va voir des voitures électriques. Donc, vous allez arriver le soir, vous allez brancher votre voiture électrique sur votre réseau et vous allez, donc, consommer l'électricité au moment où on en a besoin pour autre chose. Donc, ça, ça marche très mal. Donc, l'idée, c'est aussi d'asservir la consommation de la voiture. Ça peut être aussi, par exemple, de, vous allez chez un copain, vous rechargez votre voiture, ben, c'est pas votre copain qui va payer la facture, mais c'est vous qui allez payer la facture d'électricité. Vous voyez, donc, ça veut dire qu'on va arriver à mettre plein de télécoms dans un système qui n'en avait pas. Voilà juste un exemple d'Internet des objets. Alors, tout ça, généralement, enfin, beaucoup de choses pourraient se faire en IPv6 parce que le temps que ça se déploie, IPv6 sera présent. Mais la question, c'est, si on regarde l'état des lieux à l'heure actuelle, ben, on a quelques fous qui font de l'IPv6 et la majorité de la Terre fait de l'IPv4. Donc, c'est un peu gênant parce que votre iPhone est sur IPv4 et vos capteurs vont être sur IPv6. Donc, comment va-t-on faire pour assurer l'interconnexion entre les deux ? Et c'est là où on a un concept qui est intéressant. Donc, c'est le concept de client-server. Donc, on en avait déjà parlé au Beaux-Arts pour ceux qui étaient là. Donc, le concept de client-server, c'est-à-dire que l'on va pouvoir utiliser justement des URI pour identifier ce que l'on veut et si on utilise des URI, donc on est au niveau 7 et on a moins à se préoccuper de ce que l'on a au niveau inférieur. Alors, donc, une des possibilités, c'est d'utiliser ce qu'on appelle une architecture REST. Donc, cette architecture REST, elle est très populaire puisque le web est basé sur ces principes. Donc, c'est basé sur le client-server. Alors, c'est là où il faut faire attention parce qu'on a, intuitivement, on a une très mauvaise définition de serveur. Donc, ceux qui n'étaient pas au Beaux-Arts, quel est, pour vous, qu'est-ce que c'est qu'un serveur ? Voilà, c'est la machine qui contient l'information et c'est pas la plus grosse. on a, intuitivement, quand on pense à client-server, on imagine son petit ordinateur qui est le client avec un énorme serveur ou une énorme ferme de serveurs qui sont dans des containers quelque part et qui sont gérés par Google. En fait, ça, c'est vrai pour l'Internet des contenus. Pour l'Internet des objets, on va reprendre la définition de base de l'Internet, c'est-à-dire c'est là où on a une ressource. Et donc, quand on prend le modèle client-server, le serveur, c'est pas le plus gros, ici, généralement, c'est le plus petit. C'est-à-dire, la ressource température, c'est donnée par le capteur de température. Et donc, il faut bien avoir ça en tête parce que, généralement, on inverse le modèle très rapidement et on se dit c'est mon PC qui est le serveur et le client c'est le petit machin. Maintenant, le serveur peut être tout petit. Ce qui va poser des problèmes, évidemment, parce qu'il faut des protocoles qui puissent être pris en compte par le serveur. Alors, si on regarde l'architecture REST, eh bien, en fait, on a quatre interactions possibles avec le serveur. L'une est GET. Donc, on spécifie un URI et donc, on va dire je veux la valeur de cette URI, de cette ressource qui est pointée par cette URI. Et donc, en réponse, le serveur nous renvoie soit un message d'erreur si la ressource n'existe pas ou à une valeur qui contient le contenu de la ressource. Alors, on a la possibilité de faire un PUT. Donc, PUT, c'est le contraire, c'est-à-dire que je spécifie une URI et une valeur et donc, je vais stocker cette valeur dans une ressource désignée par l'URI sur le serveur. On a le POST qui est à peu près équivalent, sauf que là, on va créer la ressource si la ressource n'existe pas du côté serveur. Et donc, on a le DELETE qui permet d'effacer la ressource qu'on aurait précédemment créée. donc, on a ces quatre interactions. Alors, l'intérêt dans une certaine architecture aussi, c'est de dire on a le droit de cacher l'information. Donc, la mettre dans les caches. Puisqu'en informatique, quand on cache des choses, on les retrouve plus facilement que si elles n'étaient pas cachées. Donc, quel est l'intérêt de ça ? Eh bien, si je mets un cache que j'ai présenté par un proxy ici entre les deux, eh bien, ce cache ou proxy va pouvoir me faire le lien entre les deux mondes. Le lien avec mon monde smartphone ou ordinateur qui est majoritairement sur IPv4 qui utilise TCP et HTTP parce qu'il y a la place. Et je vais arriver sur mon cache ici et mon cache va me permettre de transporter mon GET dans un autre autre langage et ce langage va être adapté au monde des capteurs c'est-à-dire que l'on va utiliser IPv6 pour autoconfiguration etc., UDP et COAP parce que ce sont des protocoles légers. Et donc, vu d'un smartphone par exemple, vous voulez aller chercher la valeur d'une serrure, est-ce que la serrure est ouverte ou pas au hasard ? vous faites un GET d'un URI et bien ce GET va être transporté en HTTP et puis là vous allez le transformer en COAP vous allez avoir une valeur et ensuite cette valeur va vous être retournée. On va me dire un petit malin peut s'amuser à envoyer plein de GET sur la serrure et comme ça je vais faire que la serrure ici émette énormément de données et donc je vais vider les batteries. On peut s'en affranchir parce que en fait quand on parle de cache ici ça veut dire que l'information va être valable pendant un certain temps. Donc par exemple le serveur va dire la serrure est fermée et cette valeur est valable pendant 10 minutes. Et bien dans ce cas là si quelqu'un vient de l'extérieur et refait un GET et bien on n'a pas besoin d'aller vers le serveur on peut retourner la valeur qui est cachée. Donc ça ça va nous permettre aussi d'alléger le trafic dans un réseau de capteurs. Alors évidemment on va me dire c'est bien mais le jour où quelqu'un ouvre la porte si on a 10 minutes de cache ça pose un problème parce qu'on va croire toujours que la porte est fermée alors qu'elle est ouverte. Alors Coop on reverra ça la semaine prochaine mais propose un message qu'on appelle observe qui permet au serveur d'émettre spontanément une valeur ici qui permettra de remettre à jour le cache. Alors en plus si par exemple on a laissé la connexion ouverte au niveau TCP et bien toutes les machines qui ont ouvert cette connexion pourront récupérer la valeur en direct. Donc ce qui fait que là on a une interconnexion qui est relativement souple entre les deux mondes. Alors ce qui est intéressant de voir ici c'est que je n'ai défini aucun profil applicatif. J'ai simplement défini des interactions et j'ai construit des applications au-dessus de ces interactions. Donc ce qui fait que mon proxy il est générique. Il n'est pas lié à un applicatif donné. par contre ce que l'on va faire c'est essayer de bien structurer ce que l'on échange. C'est-à-dire que si par exemple j'ai une URI pour savoir si ma porte est ouverte ou pas et bien essayer d'avoir les mêmes noms pour désigner la porte. Pour désigner la question est-ce que la porte est ouverte ? Pour la réponse c'est pareil. Je vais essayer de structurer les valeurs. Si par exemple une application me répond oui et l'autre me répond 1 ça peut poser des problèmes d'interopérabilité. Donc il va falloir spécifier aussi la manière ce que l'on répond et la manière dont on répond. Comment on le code ? Est-ce que je code un 1 en hexadécimal ? Est-ce que je code un 1 en ASCII ? Donc tout ça devra être spécifié pour garantir l'interopérabilité. Et en fait ce que l'on va avoir c'est une création alors j'ai appelé ça MIB alors je ne sais pas si ça vous parle MIB vous n'avez pas vu ça en cours je pense donc ce sont les protocoles c'est normalement c'est Management Information Base donc ce sont des bases de données qu'on retrouve dans les équipements qui permettent de désigner des ressources des valeurs par exemple si je veux interroger un routeur et savoir combien de paquets ont été échangés sur une interface ou émis sur une interface et bien j'aurai une séquence de chiffres bien connue de tous les équipements qui me permet de savoir le nombre d'octets transmis sur cette interface et cette valeur là va être bien spécifiée mais surtout la mesure aussi va être bien spécifiée c'est à dire que si je dis combien d'octets ont été transmis au niveau IP est-ce que j'intègre l'entête IP est-ce que j'intègre pas l'entête IP et bien tout ça va être décrit sans ambiguïté donc on va retrouver des organismes qui vont standardiser cet échange d'informations donc en se basant sur l'architecture REST vous avez deux principaux organismes un qui est l'IPSO pour IP for smart object et vous en avez un autre qui est l'ETSI pour les architectures M2M donc je ne vous ferai pas l'affront de présenter les architectures M2M puisque vous en savez plus que moi vous avez assisté au cours de Marilyn Hamt il y a quelque temps et donc qui parlait de ce genre de choses donc là par exemple sur l'IPSO et bien on va avoir là j'ai pris juste l'exemple le plus simple à la fin du cours on reverra des choses un peu plus complexes mais en gros ici pour une lumière et bien on va voir une URI ici donc LT pour light ensuite un numéro qui peut définir l'instance de la lumière et ensuite on et donc si je veux savoir si la lumière est allumée ou pas et bien je fais un get LT on et on va me répondre un boulet 1 0 ou 1 pour savoir si la lumière est allumée ou pas si je veux allumer la lumière et bien je fais put cette URI et je mets la valeur 1 et j'allumerai la lumière pareil pour un dimmer donc un variateur d'intensité au lieu d'avoir ici un boulet 1 et bien j'aurai ici un entier et donc on a ce genre de choses alors ça va être défini par l'IPSO pour ce genre de DURI ensuite on a le type est-ce que c'est un sensor un actuateur un actuateur c'est quelque chose que l'on peut faire on peut envoyer des informations pour qu'il agisse avec son environnement un sensor ça nous donne des valeurs de l'environnement ensuite le type de valeur que l'on peut faire qu'on peut avoir et ensuite les unités que l'on peut utiliser donc une fois que c'est bien spécifié et bien on pourra acheter une lampe d'une marque ou d'une autre marque un contrôleur un interrupteur d'une autre marque et sachant qu'ils connaissent les URI à utiliser et bien ils pourront fonctionner ensemble donc c'est à ce niveau là que l'on va créer l'interopérabilité alors ça c'était pour l'IPSO donc j'en ai parlé un peu pour les sites donc je ne vais pas rentrer dans les détails parce que vous avez déjà vu ce cours mais en gros l'idée est la même c'est à dire qu'on va se baser sur l'architecture l'architecture reste mais ce que l'on va avoir c'est donc à proposer aux opérateurs d'offrir une plateforme de communication et cette plateforme de communication sera universelle pour l'ensemble des services c'est à dire qu'on ne va pas définir un réseau de transmission pour les relevés de compteurs d'eau un autre pour le pilotage des feux rouges etc on va utiliser la même infrastructure et derrière on va avoir ces gateways qui pourront interroger suivant l'architecture reste donc récupérer des valeurs en effacer etc et puis derrière ces gateways seront remplis par des URI qui seront données par des réseaux de collecte donc la grosse différence entre l'architecture IP de l'IPSO et l'architecture du M2M de l'ETSI c'est que le réseau de collecte peut être des protocoles venant de l'IETF mais on peut aussi se baser sur des protocoles existants qui eux ne viennent pas du monde IP mais on va extraire les valeurs et on va les mettre dans des URI que l'on pourra interroger alors en plus comme on est là dans des mondes beaucoup moins ouverts où on va avoir par exemple il est hors de question qu'un industriel puisse accéder au capteur d'un autre industriel parce qu'il partage le même réseau et bien les gateways auront des fonctions d'authentification des fonctions de provisioning pour réserver des ressources des fonctions de sécurité et puis comme on est dans le monde des opérateurs elles auront aussi des options pour facturer ce genre de recettes donc on va aller beaucoup plus loin que simplement le pontage ou le ce que j'avais appelé tout à l'heure le passerelage de l'information entre les deux mondes on aura donc des opérations beaucoup plus complexes mais qui seront toujours représentées suivant des URI donc voilà alors juste pour remettre un peu les choses dans leur perspective donc je vous ai montré tout à l'heure des évolutions historiques de l'internet pourquoi IP s'est imposé partout mais il y a une autre raison pour laquelle IP s'est imposé partout c'est qu'il était très facile d'avoir une pile IP et d'en faire ce qu'on voulait alors à l'époque c'était UNIX en particulier les machines son qui ont intégré une pile TCP IP et donc les universités ont pu très rapidement déployer des réseaux IP moi quand j'étais à l'INRIA en thèse et bien on avait IP sur les machines son sans problème si on voulait mettre X25 et bien il fallait acheter la pile donc ce qui fait que tous les réseaux se sont vite construits autour d'IP derrière ça une fois que IP ça s'est construit il y a eu du contenu le contenu était attractif et le réseau ensuite a continué à grandir et bien dans le monde des réseaux de capteurs c'est à peu près la même chose c'est à dire que l'on a une pile ouverte une pile de référence qui est celle donnée par faite par Contiki alors quand je dis pile de référence ça ne veut pas ça ne veut absolument pas dire que c'est la meilleure pile la pile la plus parfaite celle où il n'y a pas de bug etc mais c'est une pile qui est de très bonne qualité mais qui vaut ce qu'il vaut elle n'est peut-être pas adaptée à mon environnement mais je peux la faire évoluer pour la porter dans d'autres contextes donc en particulier donc ce que l'on a fait par Télécom Montagne vous avez peut-être entendu parler de ça donc on l'a intégré dans un environnement de je ne sais plus comment ça s'appelle Arduino je crois donc où on peut utiliser maintenant pour faire des communications autour de de XB d'où l'intérêt de certains projets ici d'utiliser ce genre de choses donc ce qui permet aussi de bootstraper pas uniquement nous mais partout d'avoir une pile qui est à peu près interopérable parce que tout le monde utilise la même même si des fois on est un peu en dehors de ce que prévoit le RFC mais on est compatible et donc on peut créer des communications créer des services etc donc là vous voyez on est vraiment au début de cette aventure de l'internet des objets alors ces slides je les avais présentés il y a un mois au pôle images et réseau donc l'autre la question qui était de savoir était de voir c'était les challenges donc d'un point de vue plus recherche au niveau de l'internet des objets parce que tout n'est pas figé alors en particulier un des points où on travaille ici à Télécom Bretagne et bien c'est de réduire au maximum l'impact d'IP parce que l'IP ça rajoute des contraintes ça rajoute ça augmente la taille des données donc ça bouffe de l'énergie il y a des protocoles comme Neighbor Discovery qui demandent une émission périodique d'informations donc ça peut bouffer aussi les batteries ça prend de la place en mémoire donc ça peut être limitant par exemple sur un Arduino Uno on ne peut pas mettre la pile IP de Contiki on n'a pas assez de place donc il faut couper énormément d'informations ce que vous faites dans les mini-projets aussi bien au niveau de la lampe que du relevé de la consommation d'eau et bien va dans ce sens c'est-à-dire que vous avez une information qui est brute qui est donnée par un capteur qui est très proche de l'objet à mesurer donc il envoie une valeur qui passe dans un premier élément qui va l'habiller en IP puis dans un deuxième élément qui pourra redonner aussi d'autres informations pour ensuite pouvoir aller sur un réseau IPv6 et donc la création du paquet ne se fait pas dans une seule machine mais la création du paquet va se faire en traversant un ou deux éléments d'interconnexion donc ça c'est assez amusant au niveau des projets avec les Beaux-Arts mais on a le même problème par exemple au niveau de la collecte des compteurs d'eau vous avez donc une norme qui est très répandue qui est VMBus et les compteurs émettent périodiquement leur consommation d'eau et après vous avez une camionnette qui passe dans la rue et qui collecte cette information donc l'idée derrière c'est de dire on va passer à IP mais vous n'allez pas pouvoir passer les compteurs à IP facilement parce qu'il faut aller dans toutes les maisons les changer et donc c'est pas simple ça coûte beaucoup d'argent donc on peut se contenter de ces données brutes mais après quand on va mettre par exemple sur les lampadaires des gateways qui vont collecter l'information et bien après on peut petit à petit créer la tram IP ou le paquet IP qui permettra ensuite de l'interconnecter à une infrastructure et de remonter ces informations vers des points centraux donc il y a pas mal d'impact IP à un impact alors si on prend un autre projet que l'on a avec une boîte qui s'appelle Coronis qui fabrique des compteurs d'eau donc si on prend leurs contraintes c'est pas trop la taille c'est l'énergie c'est-à-dire quand vous mettez un compteur d'eau il faut des batteries à côté il n'y a pas de prise de courant généralement au fond du jardin où le compteur d'eau est donc on met des batteries et elles doivent durer une dizaine d'années voire 20 ans donc ce qui fait que vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez si vous faites une mise à jour ça pose des problèmes parce que vous perdez l'énergie alors ça c'est un autre point aussi qui est très inquiétant et qui donne un peu le vertige sur internet des objets c'est qu'on est habitué à gaspiller dans les protocoles habituels c'est-à-dire que si vous êtes si vous suivez les cours réseau de Xavier Lagrange il y a 5 ans il vous faisait du GPRS après il a fait de la 3G maintenant il fait du LTO et vos téléphones suivent à peu près le même rythme tous les ans vous devez changer votre téléphone pour vous adapter au nouveau protocole mis en place par les par les opérateurs bon c'est pas dur vous renouvelez votre téléphone tous les 2-3 ans et puis de cette manière là certains protocoles deviennent obsolètes donc on a un cycle de vie des produits qui est très court maintenant quand on arrive dans l'internet des objets l'idée c'est peut-être de mettre de l'IP sur une voiture et vous n'allez pas changer votre voiture au bout de 3 ans parce que elle était en 4G et maintenant il faut la passer en 5G donc vous allez pendant très longtemps traîner la même pile protocolaire pour les compteurs d'eau ou d'autres technologies c'est la même chose ce qui fait que ici on va les erreurs que l'on fait maintenant et on va faire des erreurs si on ne faisait pas d'erreurs ce serait merveilleux et bien on va les payer pendant 20 ans donc là il faut faire très attention de la manière dont on va introduire les réseaux alors l'autre l'autre point c'est la topologie du réseau c'est encore une grande question à l'heure actuelle pour savoir comment on va faire un réseau de capteurs à l'échelle d'une ville on a deux solutions la solution qui est très réseau c'est de dire on va avoir des relais et on va passer de relais en relais pour arriver à destination donc c'est ce qu'on va mettre du routage ou c'est ce qu'on appelle aussi des réseaux mèches c'est à dire des réseaux maillés on devra sauter de lien en lien alors on verra rapidement une technologie avec Pascal Tubert vous verrez une autre alors c'est un avantage on peut avoir pas mal de bandes passantes mais ça a un inconvénient c'est que on doit router sur des liens qui sont de mauvaise qualité et les routes changent assez fréquemment donc c'est très dur à gérer ça demande quand il y a des changements des échanges de messages et donc ça bouffe de l'énergie dans les batteries donc il faut bien concevoir sa topologie et peut-être avoir des équipements qui sont alimentés pour que cela fonctionne correctement donc ça c'est un point l'autre approche que vous avez à l'heure actuelle c'est de dire ce qu'on va faire c'est pas faire du mesh mais on va faire de l'étoile c'est à dire que l'on va mettre par exemple sur une tour de TDF un relais et les capteurs vont émettre et on va faire une technologie radio qui permet de porter à une trentaine de kilomètres et donc de cette manière là évidemment je vais avoir peu de trafic on ne peut pas émettre un streaming vidéo mais si j'ai une alarme qui se déclenche et bien je l'enverrai à cet élément qui ensuite l'enverra sur le réseau internet donc ça c'est des choses qui commencent à se déployer par exemple en France vous avez une PME qui a lancé qui s'appelle Sigfox qui a lancé ce genre d'architecture en étoile en disant qu'avec une je ne sais plus combien une trentaine d'émetteurs ils couvraient la France donc il suffit si on a une portée de 30 kilomètres je ne sais plus c'est peut-être une centaine mais on couvre la France alors c'est vrai ça marche pour du trafic sporadique mais si vous rappelez vos cours de deuxième année donc c'est ça qui est aussi intéressant dans les réseaux de capteurs c'est qu'on n'a pas à changer nos cours ça les réactualise tout seul vous avez dû entendre parler d'un protocole qui était utilisé par les universités américaines qui était situé très à l'ouest à l'OA oui donc à l'OA on revient à ce principe c'est à dire que à l'OA on sait que si on est en osloté on ne peut utiliser le canal qu'à 18% et si on l'utilise déjà à 18% on est à la limite de l'instabilité et si on continue à émettre comme des bœufs et bien on sature le réseau donc là les performances à cause de ce facteur à l'OA ne vont pas être excellentes par contre on a une simplicité de déploiement il suffit de trouver un point haut on met son antenne on trouve une prise Ethernet ou Internet on la connecte au réseau et on a un réseau de collecte pour des données la voie à retour est quand même plus complexe aussi dans ce cas là donc ça ce sont des défis pour arriver à faire fonctionner ce genre de choses pour revenir au cas mèche je vous en ai parlé tout à l'heure au niveau des réseaux électriques et bien c'est très compliqué à mettre en oeuvre et les performances non plus ne sont pas idéales alors l'autre problème que l'on a alors je ne sais pas si Xavier Lagrange vous en a parlé mais en gros LTE c'est bien pour regarder un film en définition dans le TGV c'est à dire que le but c'est de transmettre à très haut débit des informations pour des équipements ou des utilisateurs qui se déplacent bon bah l'internet des objets c'est le contraire on n'a pas besoin de mobilité on n'a pas besoin de débit mais on a des millions d'objets ce qui fait que les bases de données le dimensionnement du réseau ne fonctionnent pas correctement et donc il faut arriver à adapter les protocoles que l'on a les réseaux que l'on a comme LTE à ces nouveaux services par exemple Xavier Lagrange propose d'utiliser la voie signalisation de LTE pour envoyer des messages il vient juste de réinventer le SMS pour LTE donc ce sont des choses pour l'instant on a des réseaux d'infrastructures qui sont mal dimensionnés pour ce type de trafic si par exemple vous voyez aussi des objets qui commencent à être accessibles via SMS le problème c'est que le plan de numérotation ne va pas suivre 10 chiffres pour numéroter les objets ça ne suffira pas parce qu'on n'a pas assez de place donc normalement la numérotation va passer à 14 chiffres pour ce type d'éléments pour avoir plus de place pour l'internet des objets donc ça a des impacts aussi sur le cœur alors l'interopérabilité évidemment c'est un problème mais bon ça ce sont des choses assez courantes dans le monde des réseaux c'est à dire qu'on a des spécifications au niveau de l'IOTF et après il faut vérifier que ça fonctionne correctement et les deux problèmes intéressants aussi à regarder c'est l'autoconfiguration c'est à dire comment vous allez être chez vous avoir des objets les configurer sachant qu'ils n'ont pas d'écran ils n'ont pas de clavier et que vous allez par exemple vouloir monitorer la consommation du téléviseur donc vous n'allez surtout pas aller regarder l'adresse MAC de votre capteur pour ensuite la rentrer dans une base de données donc l'utilisateur ne fera jamais ça donc il faut trouver aussi des moyens d'intégrer facilement les objets dans un réseau et pour l'instant ce n'est pas encore le cas et puis l'autre facteur comme je disais tout à l'heure qui est opposé c'est la sécurité c'est à dire éviter que l'on puisse ouvrir votre porte à distance donc ça c'est un problème ça peut être aussi un gros problème parce qu'à l'heure actuelle quand on se fait pirater son ordinateur on se fait pirater son ordinateur maintenant si on se fait ouvrir la porte on se peut faire cambrioler et puis si vous avez un pacemaker vous pouvez mourir donc il faut arriver à assurer un degré de sécurité qu'on n'a pas au niveau de l'internet actuel et donc là c'est aussi quelque chose d'important pour pouvoir intégrer de nouveaux objets au réseau on a aussi d'autres problèmes dont on a parlé tout à l'heure c'est à dire la vie privée c'est à dire que l'écoute des flux peut en dire beaucoup sur vous donc là aussi il faut faire attention ça c'est à dire c'est à dire